Non, pour vous mettre un peu dans le bain, parce qu'on parle de Trumpisme, mais on fait en sorte que tout le monde savait c'était quoi le Trumpisme. Mais le Trumpisme, c'est un mouvement qui est apparu avec la présidente Trump, qui gravite autour de 5 points importants. Premièrement, le social-conservatisme. Donc quand tu parles tout à l'heure, Ted Cruz, l'avortement, toutes les questions qui sont reliées un peu au LGBT, la transsexualité, ces affaires-là. Le social-conservatisme, c'est une pierre angulaire du Trumpisme. C'est très relié avec le religieux aussi. Exactement, totalement. Puis quand tu vas entendre les 4 autres points, tu vas voir, ça s'envoie totalement. C'est la même. Deuxième point très important du Trumpisme, le capitalisme néolibéral. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si tu peux nous faire un petit... Le capitalisme néolibéral, c'est dire moins de règles possibles, mieux c'est. C'est quasiment une phase pour ça. Let the business do the business. On ne veut pas d'assurance. On ne veut pas que le gouvernement intervienne. On veut juste dire c'est de la jungle. Merci, bonsoir. Chacun. Tu fais de l'argent, tu fais de l'argent. C'est ça. Troisième pierre angulaire du Trumpisme, le nationalisme économique. America first. C'est vraiment du nationalisme économique. Que Biden aurait utilisé d'ailleurs avec son By American Act. Exactement. Qui s'est dit, ben là, il faut que j'aille chercher justement cette frange-là nationaliste. Et ça va être par ça. By American. By American. Parce que ça touche tout le monde, peu importe si tu es socialiste, conservateur socialement, whatever. C'est une vague en fait. Exactement. Après ça, le nativisme, qui est une pierre angulaire du Trumpisme. Le nativisme, le fait de ceux qui sont nés en États-Unis prévalent clairement sur un Nigérien. Ben, Trump n'aurait jamais donné son go pour nommer la femme africaine dont on parlait tout à l'Organisation mondiale du commerce. Ngozi, Okonjo, Iweala. Merci, Jeffrey. Et dernière pierre angulaire du Trumpisme, white nationalism. On l'a vu durant l'attaque du Capitole. D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. J'ai vu des gens avec des t-shirts qui étaient écrits, tu sais, il y avait des shoots de CNN, tu voyais, c'était écrit 6MNWM. En fait, c'est un acronyme qui voulait dire 6 million were not enough, which means, ce qui veut dire que 6 millions, c'était pas assez. C'est genre, c'est une nouvelle acronyme pour nazis en fait, parce que 6 millions de juifs, c'était pas assez. Donc, il en faut plus. C'est l'autre, Tony Turcotte ferait un bon gag là-dessus. Ouh, 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 ouh. On en parlerait dans la presse. Je pense que oui. Bref. Le Trumpisme, c'est ça, en 5 points rapides. Mais ça, c'est la base. En fait, c'est la fondation du Trumpisme. Exactement. Parce qu'il faut faire attention aussi, il y a des gens qui ont voté pour Trump, mais qui n'adhèrent pas au Trumpisme. Pas du tout. Pas du tout. Mais effectivement, la base qui est fondamentale, qui va le suivre aveuglément, ces 5 points-là clairement font en partie. Totalement. J'ai de la famille aux États-Unis qui sont, comme moi, algériens, mais qui ont refusé de voter Clinton aux élections de 2016. Oui. Parce que Clinton, c'est un… On n'est pas Américains, nous, on est Canadiens. Donc, on ne sait pas toute la game qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas juste le fait que ce soit la première femme… Nous, on le voyait beaucoup sur « Ah, première femme présidente américaine. » Mais c'est une game, on se le dit. Non, non. La famille Clinton, là, ils sont dans des… Ils trempent dans des affaires semi-nices. OK, parce que Donald, lui, il trempe dans rien du tout. Oui, clair. Oui, ben… En tout cas, il trempe son pinceau. Ça, c'est sûr. Et puis, il grabe des… En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est pas ça que tu as voté pour Trump, que tu es nécessairement fervent défenseur du Trumpisme. Non. Mais le Trumpisme, tu vois que c'est… Comme tu disais tout à l'heure, Ted Cruz et ces gars-là, ils veulent surfer sur cette vague-là. Tout à fait. Puis, ce qu'il faut retenir de tout ça, de son acquittement, c'est qu'en ce moment, il y a une… Avant les élections de Biden, on parlait d'une division profonde de l'Amérique. Maintenant, on parle d'une division profonde du Parti républicain parce qu'il y a des gens qui veulent Trump… Ils veulent sa tête, ils veulent plus… Ils voient… Qui ont honte, en fait, littéralement. Oh oui. Tout le monde a honte de lui. Oui, de façon intérieure aux États-Unis, toute la ligne rouge en plein milieu du pays qui ont tout voté républicain dans ces États-là. Oui, ça parle à tout ce monde-là, mais internationalement, pardon, c'est la pire publicité, le Trump. Ben, il y avait même un article dans The Foreign Affair, justement, sur… comme… est-ce que… est-ce que c'est la fin, finalement, du… L'Américain comme étant… L'influence américaine à travers le monde, bon, ça ne l'est pas, mais… Le point étant, ça a fait très, très mal, Donald Trump, au niveau de l'image qu'il a donnée à travers le monde, au niveau américain. Il a été encore plus, en fait, divisif. C'est-à-dire que maintenant, avant, c'était le cas, mais maintenant, c'est encore pire. Il y a des gens qui disent « J'adore l'Amérique parce qu'ils ont du coup, c'est « America first ». Et d'autres qui disent « Je déteste l'Amérique ». Il n'y a pratiquement plus de zone grise. Et c'est un peu le modo de Donald Trump, en fait. C'est vraiment… Il y a une fracture qui se… Elle était déjà là, tu sais. Elle était déjà là. Puis même, on parle de Donald Trump avec les Républicains en disant qu'il y a une fracture, mais au niveau démocrate, c'est la même chose. Bernie Sanders, Phil de Byrne, Alexandra Ocasio-Cortez et O.C., c'est des gens qui sont beaucoup plus socialistes. 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 Ça, c'est sur nos Américains. C'est des gens qui sont beaucoup plus social-démocrates, qui veulent beaucoup plus de valeurs socialistes, un plus grand partage des richesses, plus de programmes sociaux, l'éducation plus abordable, un système de santé qui protège plus de gens ou même qui protège tout le monde. Bref, ce que tous les autres pays occidentaux ont depuis 60 ans. Mais… Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est un très bon point. Mais ça divise. On a les modérés avec Biden et on a les gens qui sont beaucoup plus… qui veulent réformer, en fait, le parti avec les Sanders, l'Ocasio-Cortez, etc. C'est la même chose avec les Républicains. On a les gens qui sont plus modérés, les vieilles gardes, les McConnell, etc. Et on a justement les Rubio, les Cruz, les Donald Trump qui disent qu'on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus… On veut modifier le parti pour lui donner quelque chose qui est beaucoup plus… beaucoup plus frappant, tu sais, qu'on veut faire les manchettes. Mais effectivement, tu l'as dit. Moi, je pense que quand tu regardes Donald Trump, tu en as parlé des cinq éléments du Trumpisme. C'est tout à fait vrai. Puis moi, je pense qu'il y a aussi un élément de peur irrationnelle. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne pourrait pas dire que c'est une minorité, mais quand même, ça ne représente pas nécessairement… Je ne sais pas c'est combien, mettons, aux États-Unis, 15%, 10%, 20%, la base solide de Donald Trump. Mais ces gens-là qui vont suivre Donald Trump coûte que coûte, c'est des gens qui veulent le statu quo, en fait. Ils ne veulent pas perdre leur position de dominance, tu sais. Un chiffre sur exactement ce que tu viens de dire. Trois-quarts de la base électorale républicaine souhaitent voir Trump continuer de jouer un rôle crucial au sein du Parti républicain. Trois-quarts de la base électorale du Parti républicain. Pas de… Pas des gens qui votent. Pas des gens qui votent, mais des gens qui se disent « Moi, je suis républicain. » Je suis républicain, je membre du Parti républicain. Trois-quarts de ce monde-là… Veux qu'il y a Donald Trump, reste. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Tout à l'heure, on parlait de l'horizon 2024 par rapport à sa prochaine élection. Oui, il ne ferme pas la porte à ça, mais là, en ce moment, son but principal, c'est de regagner la majorité en 2022 au Congrès, au niveau républicain. Puis, il va le faire. Je veux dire, il va travailler pour ça. Puis, une fois qu'il va l'avoir, ça va vraiment lui donner un tremplin énorme pour se représenter en 2024. Ce qui m'a amené à penser tout à l'heure, quand on préparait l'émission, j'étais comme « Est-ce que, dans le fond, on n'aurait pas été mieux de juste… » Quatre ans, puis… Quatre ans, puis… Quatre ans, puis c'est fini pour tout le temps. Qu'il soit une saga qui s'étend sur douze ans, là. Ferme, ferme la porte. Tu sais, mettons, donne-lui les autres quatre ans, on en dure. C'est ça. Tu sais, puis après ça, regarde. Mais est-ce que ça va… On croyait s'en débarrasser. Oui, mais… Il est là, là. Non, mais il ne serait pas parti, anyway. Non, non, pas du tout. Puis même, comme tu l'as dit, le mouvement Trumpiste, ce n'est pas éphémère. Ce n'est pas juste relié avec Trump. Trump représente une figure. Il a utilisé ce mouvement-là. Puis, comme tu l'as dit, il a amené sa planche de surf, puis il est parti sur la vague. Mais ce mouvement-là, en fait, dérive de plusieurs éléments. Je te donne un. La globalisation. Ça a l'air fou. La Caroline du Sud, mec de la confection de textiles. Depuis l'ère de la globalisation, ouverture des marchés, il y a énormément d'entreprises qui ont délocalisé vers la Chine, le Vietnam, entre tous les pays où la main-d'oeuvre est beaucoup plus abondante et à faible coût, bien, ça a créé d'immenses troubles. Puis, quand Donald Trump parle « I will bring job back », c'est à eux qu'ils parlent. Ils parlent à ces gens-là qui sont frustrés d'avoir perdu leur job. Puis, qu'ils se disent « Pour moi, le gouvernement actuel représente le status quo et ce status quo-là représente perte d'emploi, représente perte d'influence américaine parce qu'on est devenu mou, parce qu'on est devenu... » Ils ne comprennent pas, en fait, le multilatéralisme, le fait que les États-Unis ne sont plus seuls dans le monde. C'est tout. Comme tu le disais tout à l'heure. Ça ne reviendra pas en arrière, là. Je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le déclin de l'empire américain, c'est la montée de... Comme tu le disais tout à l'heure, exactement. Ce n'est pas... Alors que tous ces gens-là, que tu dis, eux, ils ne perçoivent pas ça du tout. Non. Ça, c'est qu'ils ont été vraiment éduqués dans... « America is the greatest country in the world », le rêve américain, puis ces trucs-là.